bonjour à tous bienvenue pour la chronique de JB pour le studio de l'entrepôt alors aujourd'hui pour commencer notre série d'interview je vous propose de vous présenter Hubert Heuleux ici présent bonjour Jean-Laptiste bonjour Hubert donc photographe professionnel sur l'île Hubert pour commencer première question peux-tu nous parler de ton parcours photographique bien sûr Jean-Baptiste alors moi je suis arrivé dans la photographie un peu par hasard en fait j'ai arrêté ma carrière de chanteur dans ce copédien je suis rentré à Lille puisque j'étais sur Paris et en 2008 donc je suis devenu modèle vivant à partir de là j'ai créé en fait j'ai voulu faire une petite publicité et je me suis mis à me photographier en fait c'est comme ça que tout a commencé puisque j'étais le seul modèle que j'avais j'avais pas les moyens de payer et je voulais justement explorer l'univers du corps par rapport à ça et donc j'ai commencé à faire des photos des gens commençaient à voulu être photographiés donc j'ai commencé à payer sur les photographiers et puis un jour on m'a fait une demande d'un groupe et et c'est là je me suis dit il faut absolument que j'ai une expérience en studio et je suis venu ici au studio l'entrepôt voir José qui m'a donné un peu les bases des flashs en fait et de la fonction de ces appareils et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en studio avec des flashs grâce au studio l'entrepôt d'une certaine façon Olivier, quels sont les photographes qui t'ont marqué, qui t'ont corré l'ambiance ? Alors il y a beaucoup, il y a beaucoup d'images surtout qui m'ont frappé et puis après je me suis en prêt à ces photos en fait de ces photos donc il y a Avedon par exemple, Lindbergh, Newton qui ont des visions de la femme qui sont particulièrement différentes chez Avedon et Lindbergh c'est beaucoup plus glamour enfin il donne vraiment un sens profond à la beauté féminine, à la sensualité et il y a ce côté glamour en moi que j'aime vraiment beaucoup quoi et je ne vais pas toujours chercher à les copier même si en tant que photographe on essaie toujours de copier ses modèles pour après développer son style, là moi je suis dans une recherche esthétique, sensuelle et la record graphique par rapport au corps elle est essentiellement dans le mur évidemment et c'est ce qui me plaît, c'est d'essayer de de sublimer forcément les gens plutôt que de les abîmer, c'est un but de projet. C'est un but de projet. Ouais. Super, quelle est ta vision de la photographie pour les aller abîmer et principalement pour les photographes professionnels ? L'avenir des photographes professionnels, c'est déjà la survie des photographes pauvres parce que ça devient un peu plus en plus difficile. Il y a beaucoup de photographes qui se disent peut-être photographes mais je crois que c'est dans la pérennité qu'on s'inscrit vraiment comme un photographe professionnel. Je pense, je crois que c'est ça qui est important, même si c'est difficile, il faut continuer à créer des images, à développer son univers et chercher à être en tout cas le plus sincère et authentique dans la collection des images qu'il veut réaliser. Sinon, au niveau de l'avenir, je ne sais pas. C'est incertain, mais j'espère qu'il sera forcément… Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Bien sûr. Donc ça, ça fait partie d'un des gros projets de cette année. Comme cette année, la création du studio 8. Nous, c'est un appartement qui est complètement transformé. Qui fait à peu près 60 mètres carrés. Où il y a deux fonds, deux 60 mètres, deux 20 mètres précis. Noirs, bris, sur qui ils sont. Et c'est une structure qui s'adresse à des amateurs passionnés. Donc qui, pour moi, sont des professionnels. Puisqu'on est professionnel uniquement lorsqu'on en fait son métier. Son méga et sa vie. Donc, il y a énormément d'amateurs qui sont pour moi des pros. Et donc voilà, il est ouvert à la location. Là, j'ai actuellement beaucoup de books. Il est à Lille. Il y a une page Facebook Studio 8. Ok. Donc, on peut y finir. Tout le monde sera très ténéré que Lille. Et voilà, j'espère avoir des personnes qui l'ouvrent. Hubert, j'ai appris que tu avais fait le festival du nu d'art. Oui. Est-ce que tu peux développer ou en dire un peu plus ? Bien sûr. Eh bien, écoute, en tout cas, ça a été une très belle expérience. Durant ce festival européen du nu, qui a 15 ans d'existence. J'ai eu la chance aussi de faire deux stages avec les photographes de nouveau. Et j'étais maître de stage. Donc, voilà, on a travaillé avec un modèle magnifique. Je vais citer Natalia Kowaszewski. Avec qui ça s'est très 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 bien passé. Et ce qui avait été très chouette de la part de la journée, c'est que j'avais exposé avant, avant, ici, pendant un mois, toutes les photos qui étaient destinées à ce festival. Et ça a été très bien apprécié ici. Donc, c'était chouette de faire ça avant l'exposition d'art. Et c'est cool. Et on va conclure cette interview. Je te remercie du fond du cœur d'y avoir participé. Merci. Très sympathique. Ça m'a fait très très plaisir. Et on va passer à ton shooting photo. Oui. J'ai vu que tu étais tenu avec ton modèle. Donc, on va pouvoir... Je suis curieux de voir ça. Et bien, exactement. Et d'ailleurs, je voulais présenter mon modèle qui est un ami. C'est François de Becker. Qui est sur toutes les photos avec Céline Lefebvre. Les photos du festival qui étaient exposées à Araleta. Et d'ailleurs, je vais continuer, j'espère, à faire des photos avec François ainsi qu'avec Céline. Parce que c'est vraiment des modèles d'exception. Je vois ça. Oui, c'est qui l'a vu. Et pour conclure, en fait, moi je ne dirais qu'une chose. Oui. Vive la photographie. Vive la photo. On est d'accord. Tout revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.